On nous a présenté un Israël complètement invincible, sûr de lui. C'est de la com', pour démoraliser les Palestiniens et ceux qui les soutiennent, ce n'est pas la peine de résister, on est trop fort, vous avez déjà perdu. Donc, le 7 octobre a flanqué ce mythe par terre. Le 7 octobre a montré, le Hezbollah l'avait déjà fait en 2006, mais là c'était sur le territoire extérieur du Liban, tandis que le Hamas a contre-attaqué sur les territoires d'Israël. Il a mis l'appareil militaire et sécuritaire en grande difficulté. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va bien expliquer dans le livre sur le 7 octobre que le collectif Test Média d'InvestiAction est en train de préparer. On va bien expliquer qu'effectivement, l'action militaire du Hamas et des autres milices qui l'ont accompagnée, c'était 4 ou 5, a été brillante, bien pensée et a mis Israël en très grande difficulté et a donc révélé sa vulnérabilité. C'est pour ça qu'ils sont tellement agressifs maintenant à Gaza et qu'ils essayent de détruire ou de chasser la population parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner cette guerre et que si elle reprend la prochaine fois, ils seront encore plus en difficulté. C'est un peu la rage et la destruction du désespoir côté Israël et côté États-Unis.